... Notre pays, malgré les nombreuses mesures prises par le chef de l'État, pour l'en préserver, compte désormais parmi les nations où le virus est présent, avec la particularité qu'il est arrivé chez nous par le truchement de citoyens étrangers disposant d'amis ou de parents au Sénégal. En de pareilles circonstances, la sagesse et la responsabilité voudraient que nous adoptions des comportements adéquats et appropriés à la situation. Il s'agit notamment de garder notre calme et notre sérénité, de ne pas céder à la peur ni aux rumeurs. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentales à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous avons l'obligation de nous inscrire dans les directives que les autorités sanitaires ont données, et dans les mêmes directives données par le président Macky Sall au gouvernement du Sénégal, qui sont les premiers remparts dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la propagation du coronavirus. Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d'annulation d'une organisation sportive n'est envisagée pour l'heure. Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations sportives, d'une manière générale, de rester vigilants. Nous resterons attentifs, en tout cas aux directives et aux nouvelles instructions données par les autorités sanitaires pour demander aux mondes sportifs de se conformer à ce point.